Bonsoir Dominique Rousseau, Manuel Valls voudrait supprimer le 49.3 de la Constitution, qu'est-ce que vous en pensez ? Écoutez, c'est surprenant pour quelqu'un qui l'a utilisé, mais c'est pas surprenant parce que depuis le début de la Vème République, il revient régulièrement l'idée de supprimer ce fameux article 49.3. Alors on l'a établi, corrigez-moi, Michel Debré, le général de Gaulle, parce que sous la Vème République, c'était la valse du législatif et on a voulu redonner de la poigne à l'exécutif. On changeait de président du Conseil tous les quatre matins et à un moment donné, il fallait un exécutif fort. Absolument, l'idée du 49.3 ne vient pas de la Vème République. L'idée du 49.3 vient... Des carences de la Quatrième. Voilà, et très précisément des premiers ministres de la Quatrième République, qui sous la Quatrième République avaient déjà proposé, je pense par exemple à Félix Gaillard ou même Flimelin ou Guy Mollet, qui avaient proposé de réviser la Constitution de 1946 pour introduire un 49.3. Et en 1958, ils ont donc repris leur proposition, qui a été acceptée par le général de Gaulle, qui n'était pas tellement intéressé par le 49.3. Ce qui l'intéressait, lui, c'est le référendum, la fonction présidentielle. Donc vous avez raison de dire que l'origine de ce 49.3, ce sont les premiers ministres de la Quatrième République qui voulaient mettre fin à l'instabilité ministérielle. Alors quelques décennies ont passé, entre-temps, est-ce que c'est adapté à nos jours le 49.3 ? Eh bien non, parce que le paradoxe a voulu que sous la Quatrième République, il y avait une instabilité, parce qu'il y avait une instabilité partisane, politique, il n'y avait pas d'alliance stable. Or, sous la Quatrième République, bipolarisation, droite-gauche, discipline des partis, et par conséquent, le 49.3 est devenu globalement inutile, ou alors il a rajouté à la contrainte politique de la bipolarisation, la contrainte constitutionnelle de cet article 49.3, qui bloque la discussion au Parlement. Oui, on parle d'ailleurs d'armes maintenant, de ce 49.3, et non pas d'outils, puisque dans la constitution, on pourrait s'attendre à avoir des outils plutôt que des armes. Absolument, et là c'est une arme, puisque si vous voulez, la logique du 49.3, c'est de permettre au Premier ministre d'arrêter la discussion sur un texte de loi. Le Premier ministre peut, après délibération du Conseil des ministres, engager la responsabilité du gouvernement devant l'Assemblée nationale sur le vote d'un projet de loi de finances ou de financement de la sécurité sociale. Dans ce cas, ce projet est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure déposée dans les 24 heures qui suivent est votée dans les conditions prévues à l'ALNA précédent. Voilà, donc si vous voulez, le Premier ministre dit, on arrête la discussion, et il demande au député, est-ce que vous me faites confiance ? Et il engage la responsabilité de son vote ? Il engage la responsabilité, et là il attend 24 heures. Si les députés ne déposent pas de motion de censure, le texte, et vous l'avez très justement remarqué, le texte est considéré comme adopté. Il n'est pas voté, il est considéré comme adopté. Deuxième hypothèse, les députés déposent une motion de censure au bout de 24 heures, la motion de censure n'est pas adoptée à la majorité à ce moment-là, le texte est adopté, est considéré comme adopté. Troisième hypothèse, motion de censure est adoptée à la majorité. Là, le texte n'est pas adopté, le gouvernement tombe. Mais cette troisième hypothèse n'existe pratiquement jamais. 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 Pourquoi ? Parce qu'il y a un génie dans ce 49-3, où il y a un malin génie, où il y a quelque chose de pervers. Il y a deux choses de perverses. La première, c'est qu'avec le 49-3, vous opérez un glissement. Vous ne discutez plus sur le texte, vous discutez sur la vie du gouvernement. Et le deuxième glissement, c'est que les députés n'ont pas à voter contre le gouvernement, mais à voter pour la motion de censure. Et ça, c'est beaucoup plus difficile. C'est beaucoup plus difficile, regardez par exemple... Donc on ne discute plus du fond du texte, on discute de la vie du gouvernement. Et d'une lutte totalement partisane. D'une lutte partisane. Et on demande aux députés, finalement, vous n'êtes pas d'accord avec ce texte ? Bon, mais est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec ce texte au point de faire tomber votre gouvernement ? Et là, eh bien, les députés réfléchissent. Parce que s'ils font tomber leur gouvernement, résultat dissolution, élection législative anticipée, et risque de perdre leur siège. Ce qui, pour des députés, n'est jamais très agréable, cette perspective de ne plus être député. Dominique Rousseau, si on supprime le 49-3, est-ce qu'il ne faut pas supprimer aussi le 44-3, qui est le vote bloqué ? Non, parce que le 44, c'est le vote bloqué, c'est-à-dire la discussion et le vote a lieu au Parlement. Avec le 49-3, ce qui est plus grave, c'est qu'il n'y a pas de vote. Il n'y a pas de vote. Et il faut quand même se souvenir que la force de frappe, la bombe atomique, notre bombe atomique, elle a été adoptée grâce au 49-3, ou à cause au 49-3. Il n'y avait pas de majorité. Et Michel Debré, qui était Premier ministre, a posé le 49-3... Qui est celui qui a institué la Constitution. Exactement. Et c'est par le 49-3 que la force de frappe militaire a été adoptée. Et c'est là que cet article est grave, dans la mesure où, si vous voulez, il assèche le débat parlementaire. Si nous sommes dans un régime parlementaire, et nous sommes dans un régime parlementaire, il faut laisser les députés discuter, délibérer, pour arriver à trouver des consensus. Edgar Ford disait des majorités d'idées. Or, le 49-3 empêche les majorités d'idées, puisqu'il remet chacun dans son camp. On l'a bien vu avec les frondeurs. Les frondeurs, au dernier moment, est-ce que vous allez faire tomber le gouvernement ? Ben non, ils calent. Parce qu'ils savent très bien que s'ils faisaient tomber le gouvernement, il y aurait dissolution, il y aurait élection législative. Ces mêmes frondeurs qui râlent aujourd'hui, alors qu'ils ont toujours voulu la suppression du 49-3. Ils ont voulu la suppression... Mais tout le monde a toujours voulu la suppression du 49-3. Oui, et tout le monde râle toujours. Tout le monde râle toujours. On devrait s'habituer. Voilà. Mais le 49-3... Et il faut faire attention. Supprimer le 49-3, comme ça... Sur un coup de tête. Sur un coup de tête, est grave. Oui. Dans la mesure où un régime parlementaire a besoin d'armes ou d'outils permettant à la discussion parlementaire de se dérouler de manière rationnelle, raisonnable. Si on prend l'Allemagne, qui est le modèle du régime parlementaire, si on prend l'Allemagne, il y a la motion de censure en Allemagne. Et les députés allemands ne peuvent déposer une motion de censure que s'ils sont capables, dans le même moment, de proposer le nom du futur Premier ministre. C'est ce qu'on appelle la motion de défiance constructible. C'est avoir une solution à un problème, si vous voulez. Voilà. C'est-à-dire, je fais tomber Valls, ou je fais tomber Cazeneuve, mais je propose immédiatement de mettre M. Untel à sa place. Alors Manuel Valls, lui, quand même, il s'explique. Il dit « j'ai appris sur mes erreurs ». Oui, c'est très bien. On apprend toujours sur ses erreurs. Parce qu'on lui a dit « vous êtes bien gentil, vous l'avez utilisé vous-même, le 49.3 ». Alors pourquoi est-ce que vous voulez supprimer ? Il dit « j'ai appris sur mes erreurs ». Oui, mais il aurait pu parfaitement, et ça lui a été dit à l'époque, il aurait pu parfaitement, que ce soit sur la loi El Khomri ou sur la loi Macron, quand vous vous rendez compte que sur la loi El Khomri, c'est quand même extraordinaire, je crois que c'est la première fois sous la Ve République, l'annonce de l'utilisation de l'article 49.3 a été faite avant même que la discussion au Parlement commence. Oui, enfin c'était entre parenthèses, en gros, si vous n'êtes pas d'accord, de toute façon on le fera passer. Voilà. Non mais comment voulez-vous qu'un débat parlementaire s'engage de manière raisonnable, sérieuse, loyale, si dès le départ on va dire « de toute façon on s'en fout de ce que vous allez dire, on aura le 49.3 ». Donc la conclusion, Dominique Rousseau, c'est « on ne supprime pas, pour vous, le 49.3, mais on l'aménage autrement ? » Je pense que dans un régime parlementaire, notamment si on introduit de la représentation proportionnelle, il faut garder une motion de censure, pas le 49.3, mais une motion de censure qui obligerait les députés, lorsqu'ils veulent renverser un gouvernement, de suggérer, de proposer le nom d'un futur Premier ministre. Ou bien, c'est la solution que proposait par exemple Mendès France, créer un contrat de législature, c'est-à-dire lier la vie du gouvernement et la vie de l'Assemblée. Si l'Assemblée renverse le gouvernement, l'Assemblée est automatiquement dissoute. Il y aurait donc une responsabilisation des communes. Parce que renverser un gouvernement, ce n'est pas un acte anodin. Donc il faut que les députés prennent leurs responsabilités. On ne met pas en l'air comme ça, on ne fait pas sauter un gouvernement pour le plaisir. Ou pour des luttes partisanes. Ou pour des luttes partisanes. Il faut donc responsabiliser les parlementaires. Et je pense que soit on leur demande de faire tomber un gouvernement et de proposer le nom d'un nouveau Premier ministre, soit on lit la vie du gouvernement et la vie de l'Assemblée. Merci Dominique Rousseau pour ces explications.